salam alaikum j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau vlog j'espère que vous allez bien que vous allez très très bien moi ça va hamdoulilah alors là je vous prends directement je vous prends directement dans la voiture là je me rends un rendez vous je vais aller voir une crèche pour ma fille donc je vais aller la visiter pour voir si elle me convient si elle convient à ma fille et je vais vous partager le nom de la de la crèche combien ça coûte les frais d'inscription et ce qu'ils proposent comme activité pour les enfants comment ça se passe donc allez suivez moi et je vais vous montrer un petit peu si j'ai le droit de filmer je vais voir si j'ai le droit de filmer ou pas je vais je vais demander à la responsable et voilà et si j'ai pas le droit de filmer je vous ferai le retour après la visite allez let's go alors voilà la crèche les quatre saisons donc elle se trouve pas loin du comment dire du de guillis en fait elle se trouve vraiment pas loin elle est vraiment pas mal je vais vous je vais monter dans la voiture et je vais vous faire mon petit retour alors oui je vous disais donc je vous prends face cam c'est mieux alors là pour la crèche donc en fait j'avais regardé un peu j'ai tapé crèche marrakech je regarde un peu les avis et celle ci elle m'a paru bien par rapport aux avis etc du coup j'avais appelé hier elle m'a donné rendez vous aujourd'hui à 17h30 après la sortie des enfants parce qu'en fait eux leur horaire d'ouverture c'est de 8h à 17h voilà 8h 17h là je suis en train de donner le grand aréhana tiens mon bébé tiens tiens avec les mains et du coup c'est bien et j'avais compris que en fait elle attendait que les enfants partent pour qu'elle puisse venir pour que je puisse faire ma visite ma visite quoi alors donc c'est bien parce que par rapport à la place moi je lui avais demandé en avril pour la mettre en avril et elle m'a dit que c'était possible elle m'a dit que c'était possible de la faire entrer le dernier trimestre ce qui est impossible en france en france pour trouver une place il faut vraiment s'y prendre beaucoup à l'avance même des fois quand tu es enceinte et à des tues mondial dès que tu es enceinte en fait il faut que tu t'inscrives à la crèche pour ton enfant sinon tu trouveras pas de place bref voilà donc là c'est très bien pour le dernier trimestre donc ce sera avril mai juin juillet donc sur quatre mois et à août il ferme la crèche voilà ensuite pour la visite donc franchement c'est pas mal il ya beaucoup de jeux c'est très propre déjà quand je suis rentrée elle m'a fait mettre les chaussons pour ne pas salir avec mes chaussures et il ya une garderie sinon si on peut pas venir les récupérer à 17 heures on peut venir les récupérer à 19 heures donc de 17 heures à 19 heures donc il ya un supplément à payer par mois si on veut les laisser de 17 heures à 19 heures si un jour bas on sait pas moi on a une petite course à faire et on veut les récupérer à 18 heures ou à 19 heures on peut si on veut pas les laisser tous les jours à la garderie on peut aussi un vous avez le choix voilà le matin il faut les ramener entre 8 heures et 10 heures 10 heures c'est maximum sinon vous pouvez pas les ramener vous pouvez pas le ramener le matin donc il faut attendre 14 heures si le matin vous n'avez pas eu le temps de ramener votre enfant il faut les ramener à partir de 14 heures voilà et franchement c'est top j'aime beaucoup moi j'ai appréhendé beaucoup tout ce qui était crèche tout ce qui était nounou et c'est tout mais moi je pense qu'une crèche c'est mieux que nous parce que voilà il ya comment dire il ya beaucoup de personnes et c'est quoi bon après moi c'est mes a priori à moi moi il ya beaucoup de personnes qui m'ont conseillé la nounou qui m'ont dit que c'était mieux et tout mais ici au maroc c'est différent donc la personne de la responsable elle m'a dit qu'ils ont plusieurs micro crèches en france donc c'est rassurant aussi parce qu'au niveau du protocole c'est la même chose et et en fait il ya trois péricultrices pour trois péricultrices non on va pas on va pas appeler ça des péricultrices c'est des comment on appelle ça comment on appelle les personnes assistantes maternelles on appelle ça non bref il ya trois personnes qui s'occupent de bébés donc de la tranche d'âge de un an à deux ans trois trois adultes du coup pour cet enfant donc ça va à cet enfant pour trois personnes c'est vraiment très gérable et c'est bien parce que dans cette école aussi font ils font la maternelle jusqu'à la grande section voilà et après au niveau des tarifs donc c'est 2500 dirhams l'année donc 250 euros l'année les frais d'inscription en cours de trimestre mais du coup ils vous font le prorata par rapport au prix et par mois c'est 1800 dirhams donc 180 euros le mois la crèche oui 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 vous avez bien entendu 1800 dirhams donc 180 euros par mois la crèche voilà vous payez uniquement 180 euros par mois donc bien sûr c'est pas remboursé ici il n'y a pas de c'est que il n'y a pas de comment dire d'aide de la caf ou quoi que ce soit mais 180 euros c'est vraiment très 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 raisonnable je trouve c'est vraiment pas cher vraiment donc voilà pour pour les petits les petites informations de cette crèche là il faut que je visite au moins une autre crèche voilà une autre crèche pour prendre ma décision voilà celle ci elle me paraît très très bien après c'est vrai qu'elle est un peu loin de chez moi parce que dans mon secteur il n'y en a pas du tout dans le secteur prestigia agdale et tout là bas il n'y en a pas des crèches voilà elle se situe beaucoup vers verrier les voilà après il faut que vous ramenez vos crèches le ni lignement son repas du midi il faut ramener le repas du midi il faut ramener le goûter la collation voilà et si est la perte c'est la personne si le bébé il mange il ya une cantine ici donc je pense que c'est un supplément qu'il faut qu'il faut payer ça y est un replu voilà et franchement l'équipe au top donc quand je suis arrivé bon ils ont mon tout petit bonjour ils se sont intéressés au bébé c'est très important quand vous voulez faire le choix pour votre enfant que ce soit pour une crèche voilà et voilà donc là j'ai visité cette crèche là je vous ferai une prochaine vidéo quand j'ai fait visiter une autre une autre crèche moi il faut que je prenne ma décision maintenant parce que une charla là je compte retourner en france je compte retourner en france pendant ouais au moins un mois et demi deux mois et après en avril je reviens et il faudra que je la mette en crèche parce que voilà je préfère je préfère que la maître en crèche au bout de un an pour qu'elle puisse mais s'amuser avec d'autres enfants tout parce que là elle est juste avec nous elle est juste avec nous toute la journée et voilà quoi c'est plus c'est plus sympa pour elle c'est plus sympa pour elle de jouer avec d'autres enfants de faire des activités voilà voilà bon bref toute façon voilà donc si vous avez des questions sur les crèches etc n'hésitez pas à me le dire sur instagram ou en commentaire là sur youtube je vous mettrai mon instagram juste là et voilà donc si vous avez n'importe quelle question sur la crèche n'hésitez surtout pas et je vous donnerai mon avis et voilà 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 allez je rentre à la maison et 18 heures il fait un beau soleil vous voyez c'est magnifique oui maman elle t'a plu la crèche oui tu as rigolé elle était trop contente t'as été excitée quand elle a vu les jouets et tout bon je suis rentrée à la maison j'ai bu un bon bref de taille avec un moelle au chocolat que j'avais préparé hier soir et là je suis en train de préparer le repas donc j'étais en train de préparer je me suis dit ah ouais mais j'avais ouvert un vlog aujourd'hui donc là je vais vite fait vous partager ma petite recette de deux pizzas très rapide à faire c'est la recette à ma mère d'ailleurs pour moi c'est les meilleures pizzas maison j'aime beaucoup les pizzas de ma mère donc là voilà là j'ai coupé un oignon pour faire ma sauce tomate je vais rajouter un oignon de l'huile un peu de tomate liquide et du sel du poivre de l'herbe de province voilà je mets uniquement ça et de l'huile d'olive et je laisse mijoter pendant dix minutes et là je vais faire ma pâte voilà alors là pour la marque de la semoule extra fine que je prends c'est la marque mei mouna voilà c'est juste pour vous montrer ce que je prends alors là j'ai mis un bol de farine voilà un bol comme ça j'ai mis un bol de farine je vais rajouter un bol de semoule extra fine ultra simple là voilà la recette a vraiment je vais rajouter la levure boulangère j'ai ajouté une toute petite cuillère à café de sel là j'ai dilué une une cuillère à soupe de levure boulangère avec un peu d'eau tiède voilà donc moi je fais toujours comme ça j'attends que ça se dissoute je rajoute pas directement la levure boulangère ici parce que je trouve qu'elle a du mal à fondre voilà je vais rajouter ça et je vais malaxer pendant dix minutes et puis j'attends que ma sauce tomate termine de cuir et après vous étaler directement je vais vous montrer voilà là j'ai terminé de pétrir ma pâte en fait elle doit être un peu collante faut pas qu'elle soit trop ferme ni trop liquide et il faut qu'elle soit un tout petit peu collante donc là je vais mettre du film mais je vais laisser reposer dix minutes et puis après je vais l'étaler je vais la faire cuire cette pizza elle est hyper rapide si vous n'avez pas le temps de faire des recettes et que vous avez envie de manger une pizza ou quoi vous mettez ça si vous avez un robot c'est encore mieux parce que vous n'avez pas besoin de vous salir les mains vous n'avez pas besoin de pétrir surtout et vous pouvez faire d'autres tâches à côté voilà vous laissez pétrir et puis vous laissez poser dix minutes vous préparez votre sauce à côté et puis vous mettez au four même pas 15 minutes si c'est prêt votre repas il est prêt voilà c'est une petite recette rapide à faire peu d'huile pour pour badigeonner la pâte pour la couvrir ensuite sinon si vous mettez pas d'huile dessus un tout petit peu d'huile d'huile neutre votre pâte va devenir toute sèche elle va sécher en fait à l'air vous voyez donc important de rajouter de l'huile par dessus juste pour badigeonner voilà bon en attendant que ma pâte lève je vais éteindre la machine j'ai fait tourner une machine tout à l'heure là je vais aller l'étendre et là c'est la deuxième machine de la journée j'essaye de faire trois machines par semaine voilà j'essaye de pas en faire tous les jours en fait voilà comme ça c'est le temps de sécher et et puis voilà le temps de les plier on faire une autre machine ah oui toute une organisation allez alors là j'ai terminé d'éteindre mon linge donc j'ai laissé poser 15 minutes comme je vous ai dit donc moi j'ai pris j'ai pris un plat comme ça un plat qui va directement au four après vous pouvez utiliser n'importe lequel vous avez à la maison donc moi j'ai fait une forme carré parce que j'ai que ça la maison pour l'instant voilà donc il faut bien étaler moi en fait moi je farine pas vous voyez moi je mets de l'huile de l'huile neutre de l'huile de tournesol je badigeonne un tout petit peu avec mes mains comme ça j'étale un peu de partout après j'étale ma pâte et après je viens bien l'étaler et il faut la faire assez finement la pâte voilà parce qu'elle va elle va gonfler au four voilà donc là j'ai mis tout mon plat et là on va venir piquer la pâte avec une fourchette donc on va piquer de partout parce que la pâte elle gonfle au four donc il faut vraiment bien piquer de partout avec la fourchette et je vais venir étaler ma sauce tomate j'ai étalé ma sauce tomate que j'ai faite donc je vous ai dit huile d'olive huile de tournesol j'ai fait un mélange des deux un oignon que j'ai laissé que j'ai laissé revenir un tout petit peu pour qu'il devienne un petit peu doré et je rajoute le colis de tomate et je rajoute du sel du poivre et de l'herbe de provence uniquement voilà et je laisse cuire pendant cinq à dix minutes tout en vérifiant la cuisson et là je vais venir ajouter un peu de mozzarella et un peu d'emmental voilà après bon vous pouvez rajouter le fromage que vous voulez voilà je vais venir à mettre ça j'ai déjà préchauffé mon four à 200 degrés juste en mode en bas voilà comme ça ça cuit bien en bas et ensuite j'allume le mode haut et bas voilà c'est vraiment des petites astuces que je vous donne pour avoir une bonne 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 pizza moi avant je faisais une pizza que je suivais bas sur le net et j'aimais pas mes pizzas était trop gonflé ressemblait beaucoup à des pâtes dures comme un peu du pain vu qu'elle avait trop gonflé elle avait trop levé je laissais lever au moins une demi heure à une heure et j'aimais pas du tout le résultat parce que j'ai toujours été habituée à la pizza de ma mère je parle des pizzas maison bien sûr j'ai toujours été habituée aux pizzas de ma mère et franchement je les trouve excellente les pizzas de ma mère voilà donc là je vais terminer de mettre le fromage parce que là filmer en même temps et mettre le fromage c'est un peu compliqué et je vais la mettre à cuire à 200 degrés juste mode en bas pendant 15 minutes je vais vous montrer le résultat regardez moi ça en pleine cuisson là vous avez vu là j'ai mis juste en mode bas donc là le fromage il est en train de fondre avec la chaleur va être trop trop bonne j'ai rajouté du fromage vache qui rit une moitié parce que moi j'aime trop la vache qui rit dans la pizza et j'ai laissé moitié une moitié nature pour youssef ça a l'air excellent voilà ma pizza est prête donc j'ai découpé en carré j'aime trop la découper comme ça vu que je l'ai fait en carré regardez je vais vous montrer une bonne part regardez elle est vraiment trop trop bonne trop bonne recette je vais goûter je vous ai pris vasca alors dix semaines l'air vraiment excellente après j'ai laissé un peu trop cuire en bas mais elle est trop trop bonne j'ai rajouté du fromage vache qui rit un petit peu excellent désolé je termine de je termine ma bouchée pour vous parler pour pas vous parler la bouche pleine n'hésitez pas à réaliser la recette vraiment je vous la conseille à dix mille pour cent donc suivez vraiment les étapes que je vous ai dit mais vous allez voir que vous allez réussir vos pâtes à pizza et vos pizzas et et tout le monde vous demandera la recette je vous jure parce que ma mère chaque fois qu'elle préparait cette recette et que genre pendant le ramadan et qu'on invitait du monde mais chaque fois tout le monde était pizza sont trop bonnes des pizzas sont trop belles et gros bisous à ma mère gros bisous maman et ce qu'elle regarde mes vidéos mon père aussi regarde mes vidéos disous papa pas de jaloux voilà voilà donc là je vais clôturer le blog avec vous maintenant j'espère que ma petite vidéo vous aura plu n'hésitez pas à liker et à vous abonner et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et plein de bisous à vous